Olivier Pye, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans vos locaux au Cloître Saint-Louis en Avignon. Bienvenue dans le bureau. Merci. Alors c'est un bureau pour lequel il y a beaucoup de bois, beaucoup de matière. C'est quelque chose que vous aimez particulièrement, cette odeur. J'aime ce bureau, il est dans un endroit absolument magnifique, qui est le Cloître Saint-Louis. Oui. On peut voir la ville ici et le Cloître par là. Donc vous avez de la lumière qui arrive de chaque côté. Donc on se rencontre pour parler de Miss Knife, votre personnage au sein de Mademoiselle Nittouche. Ah oui, d'accord. Qui va passer à l'Opéra de Grand Avignon. Tout d'abord, le fait de jouer dans votre ville, dans votre huile de cœur, si je puis dire ainsi. Est-ce que c'est quelque chose qui est important ? Ah oui, ça va me mettre la pression, c'est sûr. Ça vous met la pression ? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi ça vous met la pression ? Parce que je connais beaucoup de gens, évidemment, dans la ville. Et c'est toujours plus difficile de jouer devant les amis que devant les inconnus. Et puis, je n'ai pas tellement joué comme acteur depuis cinq ans dans la ville. Donc oui, ça me met la pression. Donc de passer de l'autre côté, vous êtes plutôt connu en tant que directeur du Festival d'Avignon, metteur en scène. De passer de l'autre côté sur la scène, c'est quelque chose qui vous met le trac ? Il faut dire que, de toutes les façons, j'ai le trac avec Mlle Nittouche, tout simplement parce que c'est très difficile à faire. L'opérette, je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Je le dis peut-être modestement ou immodestement, d'ailleurs, les deux. Mais les artistes qui sont avec moi sont des virtuoses et il faut que je sois à leur auteur. Alors comment s'inscrit ce personnage dans cette opérette ? Parce que ce personnage existe depuis plus de 30 ans. Alors, il n'y a pas un personnage pour moi dans cette opérette, il y en a trois. Donc, Pierre-André Metz, qui est le metteur en scène, s'est amusé à imprimer l'idée que Miss Knife jouerait les rôles féminins et qu'Olivier Pille jouerait le personnage masculin. Puisque je joue d'abord une mère supérieure de couvent, ça, Miss Knife avec un voile peut le faire. Puis une vieille actrice, ça c'est certainement Miss Knife. Et enfin, un jeune brigadier qui n'aime pas beaucoup l'armée. En plus, ces personnages tournent, ce qui fait que je suis pratiquement tout le temps sur scène. C'est assez physique. Mais c'est emporté par une pièce qui est géniale, qui est tout simplement géniale, parce que Hervé est un génie oublié. L'opérette, c'est quelque chose qui résonne en vous ? Parce qu'on a tendance à dire que l'opérette, c'est pour un public peut-être un peu trop limité, parce que c'est peut-être pas facile aussi à digérer en tant que spectateur. Est-ce que par rapport à ce que vous apportez, vous, en tant qu'acteur, est-ce que ça permet aussi d'ouvrir, de donner quelque chose de plus humoristique, un peu plus léger ? Comment vous le percevez ? Alors moi, je connais assez mal le répertoire de l'opérette. J'en ai été très très loin, jusqu'à cette aventure de l'Hommage de la touche. Et encore plus mal, l'opérette d'Hervé. Hervé est le père de l'opérette. C'est-à-dire qu'il est avant Offenbach, chronologiquement. Il a tout inventé, puis on pourrait même dire que Offenbach a tout volé, en quelque sorte. Il est plus fou, plus méchant, plus transgressif qu'Offenbach. Offenbach, c'est presque une vision bourgeoise par rapport à l'invention d'Hervé. Et puis, cette invention de l'opérette donnera plus tard la comédie musicale. Enfin, elle donnera tous les genres musicaux. C'est la matrice de tous les genres musicaux légers, si on peut dire, par rapport à l'opéra. J'ai fait 40 mises en scène d'opéra. Je n'ai fait que des opéras graves, sérieux, tragiques, fantastiques, romantiques, que des pièces lourdes. Je suis très heureux de participer à une pièce légère. Je pense d'ailleurs que c'est plus difficile encore. Oui. Et alors, comment vous apportez votre personnage ? Puisque c'est à la fois un rôle de composition. Enfin, Miss Knife, c'est peut-être la complémentarité d'Olivier Pille. Ça, peut-être qu'on en parlera après. Mais en même temps, d'apporter ce côté fraîcheur, comique, comédie musicale, presque. Parce que Mlle Zinitouche, c'est presque aussi une comédie musicale. Alors, je ne suis pas le metteur en scène. C'est Pierre-André Vetz qui est le metteur en scène, avec qui j'ai fait la quasi-totalité des spectacles que j'ai fait depuis 30 ans. Qui était, je m'excuse pour ce possessif, mais mon scénographe et mon costumier. Mais qui, par ailleurs, a été chanteur d'opéra. Qui est celui qui m'a le plus appris sur le monde du théâtre chanté. Il s'est attaqué à ce répertoire, d'abord par une autre pièce d'Hervé, qui s'appelle « Les chevaliers de la table ronde », qui est encore plus siphonée. Et puis, Mlle Zinitouche. Il m'a proposé de rentrer dans la troupe, parce que c'est véritablement une troupe de jeunes chanteurs, danseurs, acteurs absolument survoltés. Et géniaux. Il faut une énergie colossale, il faut aussi une très très grande précision. On joue avec un orchestre qui est emmené par un chef qui est Christophe Grappon, qui est un chef formidable, notamment sur ce répertoire. Parce que c'est un répertoire subtil. Ce n'est pas une musique difficile, mais comme elle n'est pas difficile, il faut qu'elle soit très bien interprétée. Je crois que ça a été le drame de l'opéra, d'avoir été mal interprété, mal mis en scène. Et donc le genre a pu apparaître comme poussiéreux ou inutile. Quand on voit cette pièce-là, on n'a aucun doute que ce répertoire méritait d'être redécouvert. Vous êtes quelqu'un de survolté, vous, particulièrement ? Oui, on peut dire ça, survolté, pourquoi pas, oui. Survolté, révolté ? Non, je ne suis pas particulièrement révolté. Non, je ne suis pas particulièrement révolté. Je suis plutôt actif que défensif, je crois. J'aime agir sur le monde, j'aime faire des choses, je n'aime pas m'ennuyer, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Quel âge elle a, Miss Knife ? Oh, Miss Knife, elle a toujours eu 60 ans. Même quand j'avais 25 ans, elle avait 60 ans. Je jouais déjà une vieille actrice, j'aimais déjà jouer les vieilles actrices. Pourquoi ? Je ne sais pas, probablement une projection aussi des femmes avec lesquelles j'avais vécu, mes grands-mères, mes tantes, mes arrière-grands-mères. Donc j'avais appris avec elle une certaine idée de la féminité d'un autre âge, et puis les vieilles stars de cinéma que j'aimais beaucoup, et puis les chanteuses que j'adorais, évidemment, comme Barbara, entre autres. Après tout, Barbara avait une cinquantaine d'années, quand je la voyais sur scène, quand j'étais tout jeune. C'est elle qui m'a le plus inspiré, certainement, quant au chant. J'ai beaucoup appris à chanter avec elle, notamment à chanter le français, qui est quelque chose de très difficile. Là, l'exercice est comme un exercice d'opéra, puisque nous n'avons pas de micro, nous chantons à voix nue, et puis avec un orchestre qui est quand même de 30 musiciens, c'est-à-dire un petit Mozart, non pas un petit Mozart, un Mozart. Il faut que tout ça marche ensemble, avec un orchestre qui n'est pas toujours le même quand on change de vie. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai justement beaucoup appris. Là, pour le coup, j'ai été vraiment de l'autre côté de la rampe, par rapport à mes aventures de mettre en scène d'opéra, et j'ai compris comme c'était difficile d'être chanteur et chanteur lyrique. Vous êtes quelqu'un qui vous adaptait facilement, ou justement vous avez appris de cette adaptation, justement, au fur et à mesure que vous avez grandi. Je suis un grand voyageur, je n'ai pas de patrie autre que la Méditerranée, au fond. Mes parents étaient des exilés, et des émigrés, donc des émigrants et des émigrés. Donc pour moi, le port d'attache, c'est quelque part la Méditerranée, ça veut dire le voyage. Donc j'ai un côté Ulysse, j'aime voyager, je change de ville presque tous les deux jours. Et puis il y a Avignon, évidemment, où je reviens toujours, tout le temps. Depuis maintenant, combien ? Depuis plus de 30 ans, avant que je sois directeur du festival, avant que je m'installe à Avignon, que j'ai une maison à Avignon, que je vive à Avignon, j'avais le lien avec cette ville et que j'adore. Oui. Et donc cette manière d'être nomade, quelque part, ça fait partie de votre stabilité ? Je suis un saltimbanque, je ne pourrais pas, je crois, vivre autrement, puisque je vis comme ça depuis 30 ans, avec une valise. Maintenant, on a inventé la valise à roulettes, ça a beaucoup changé la vie des saltimbanques, on n'imagine pas. Mais je suis un saltimbanque, oui, j'aime être sur scène, j'aime suivre les spectacles, les spectacles sont itinérants. C'est la gloire et la dureté de ce métier. Si on n'aime pas les chambres d'hôtel, il ne faut pas faire acteur. Ça signifie quoi pour vous, la culture, l'art ? Oh, ça c'est peut-être une question un petit peu trop large. Il nous faudra peut-être une petite semaine pour en parler. Mais vous voyez, on vit en ce moment des violences en France assez inouïes, d'ailleurs, on ne peut pas les minimiser, et sans aucun doute légitimes, à bien des égards. Mais je crois que la réponse ne peut pas être qu'une réponse financière ou fiscale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner cette réponse, il le faut. Mais je crois que la démocratisation culturelle, c'est au fond la réponse. C'est toujours la réponse. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions société. Et pour faire société, il faut avoir des mythes communs. Il faut avoir des rêves communs. Et ça, ça s'appelle la culture. C'est aussi se battre ? Se défendre aussi ces idées ? Vous vous êtes beaucoup défendu aussi ? Vous avez beaucoup défendu le festival ? Non, se battre, il ne faut pas exagérer. Quand même, il y a des gens qui se battent au quotidien de manière bien plus héroïque que moi. Je ne suis qu'un clown, je ne suis qu'un artiste, je ne suis qu'un saltaban, je ne suis pas un urgentiste. Bien sûr. Il y a des métiers bien plus durs que le mien. Mais oui, ben... Mais c'est aussi arriver à convaincre des personnes qui ne sont pas forcément convaincues, mais en même temps avec lesquelles on peut travailler aussi avec. Ce qu'il faut toujours convaincre, c'est les élites. Parce que c'est ceux-là qui ne sont pas convaincus. Les journalistes, les politiques, les possédants. Tous ceux-là ne sont jamais très convaincus de la culture. Ce n'est pas très difficile de convaincre des détenus de la force et de la nécessité de la culture. Comme je vais le faire tout à l'heure, je vais partir à la prison du Ponté. Travailler avec eux pour les convaincre de l'importance de lire Shakespeare, ce n'est pas très difficile. C'est les inclus qui sont difficiles à convaincre. Et donc, quelles sont vos capacités ? Quels sont vos moyens ? Quels sont votre force ? Ma petite cervelle, mes deux petites mains, mon petit cœur. Votre passion ? Vous êtes passionné ? Oh, ben, ma passion... Est-ce qu'on peut dire le contraire ? C'est difficile quand même. Ça doit ressembler à une passion. Vous avez reçu la Légion d'honneur de la part du ministère de la Culture. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Est-ce que c'est une reconnaissance ? C'est toujours un exercice de vanité un peu ridicule. Mais enfin, ça a fait très très plaisir à ma maman. C'est une des raisons les plus importantes pour lesquelles je vais l'accepter, des bonnes grâces. Je crois que refuser ce genre de distinction est une grande vanité. Vous êtes donc directeur Festival d'Avignon depuis cinq ans, c'est ça ? Qu'est-ce que vous apportez à travers cette casquette-là ? Comment vous arrivez à pérenniser ce festival, le plus grand festival de théâtre du monde ? J'imagine que vous avez aussi votre équipe qui est avec vous. Mais quel est votre état d'esprit, justement, pour arriver à pérenniser ce festival ? Il est le plus grand festival du monde quant au prestige. Il ne l'est pas quant au financement. C'est même une puce dans les institutions culturelles. Qu'est-ce que c'est que les budgets du festival d'Avignon par rapport au budget de Salzbourg, au budget du Louvre, et même d'autres festivals qui ne sont pas si loin, qui ont presque le double de subventions. Donc il faut faire toujours mieux, toujours plus, avec un peu moins. Les subventions n'augmentent pas. Le pouvoir d'achat, comme tout le monde le sait aujourd'hui, lui, réduit. Donc il réduit aussi pour une institution qui fait vivre une personne sur quatre dans la ville d'Avignon. Ça n'est pas rien. L'économie d'Avignon est très portée par ce festival. Ça donne une responsabilité qui va bien au-delà de la liste de spectacles. C'est ce que nous avons espéré avec mon équipe, que le festival soit un moment où se réunit une communauté d'esprits assez large, je le crois, diversifiée, certainement sur le plan social. Et cette communauté d'esprits ne se réunit pas simplement pour voir des beaux spectacles. Elle se réunit pour essayer de trouver des éléments d'espoir, d'espoir politique, ou encore mieux, de transcendance. Voilà ce qu'est un festival comme celui-là. Voilà ce qui fait que ce festival ne pourra jamais être remplacé par un autre. C'est impossible. Longue vie au festival d'Avignon. J'espère que dans 100 ans, il y aura un directeur qui dira à peu près les choses que je dis, à savoir que les budgets sont ce qu'ils sont, mais que le rayonnement de ce festival qui est mondial, lui, n'en finit jamais de grandir. Je crois que depuis 4 ou 5 ans, le rayonnement du festival a grandi, qu'il a franchi encore plus de frontières. Et peut-être que son image a changé, lui aussi. Il est peut-être plus politique, peut-être que les temps ont changé. Il faut que le directeur du festival toujours réinvente le festival, je dirais presque d'édition en édition, et dans la conformité aux idéaux premiers de Jean Villard. Et comment vous arrivez à intégrer cet état d'esprit, justement, de toujours le valoriser, le renouveler, mais tout en gardant... Il faut rester poreux à ce que nous dit le monde, et notamment à travers la parole des artistes. Les artistes qui viennent d'horizons différents, de générations différentes, apportent des visions du monde qu'on ne pouvait pas inventer, qu'une seule personne ne peut pas inventer. Et je crois que c'est ça que le public aime. Dans les études que nous avons, nous avons découvert que le public aime particulièrement les artistes qu'il ne connaît pas. C'est unique au monde, dans aucun théâtre du monde, on entend une phrase pareille. Donc la force du festival, c'est le public. C'est lui qui a soif d'inconnus et d'étrangers, et c'est lui qui le réclame. Tant que ce sera comme ça, le festival sera dans l'intégrité de son origine. Là, vous parlez que vous allez animer tout à l'heure des ateliers auprès des publics interdits, empêchés à la prison du Ponté. Est-ce que c'est important pour vous de le faire personnellement ? C'est important pour moi personnellement de le faire personnellement. Après, je n'en fais pas du tout une leçon. Parce que vous pourriez très bien déléguer finalement et de ne pas le faire vous-même. Il y en a des gens qui feraient ça très bien. D'ailleurs, j'invite absolument tous les metteurs en scène où tous les directeurs de théâtre allaient frapper à la porte des prisons puisque la prison aujourd'hui est un problème de démocratie. Il y a 70 000 détenus en France. C'est le record de l'histoire de France. On ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs puisque le grand banditisme lui régresse. On met les gens en prison un peu à la louche aujourd'hui alors qu'on croit qu'on est une société permissive. En réalité, on n'a jamais autant enfermé des gens. Notamment dans les maisons d'arrêt où les conditions sont épouvantables. Donc, la petite goutte d'eau qu'on vient apporter comme ça, en faisant ce travail-là, elles sauvent des existences. Oui, ça je peux y croire. Et entre toutes vos casquettes que vous avez, comment vous arrivez à créer ? Ben, je n'ai pas l'impression d'avoir plusieurs casquettes. Je n'en ai qu'une. D'accord. Aller dans le centre de détention du comté, pour moi, ce n'est pas un geste social, c'est un geste artistique. Je ne suis pas un travailleur social. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ce ne sont pas mes compétences. Ce n'est pas ma sphère de compétences. Moi, j'y vais pour faire de l'art. Je fais de l'art avec eux, comme je fais de l'art avec des comédiens professionnels. Ils m'apportent artistiquement autant que d'autres comédiens, parce qu'ils ont une vision différente. Je fonde avec eux une esthétique du jeu que je ne pourrais pas fonder avec d'autres artistes. Donc, je continue à faire de l'art, que je sois à ce bureau en train de discuter de problèmes sociaux, de tarification, ou en train de lire des textes. Pour un spectacle, c'est au fond, c'est le même métier. Merci beaucoup. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501